L'étude que l'on vient de réaliser a permis de décoder le génome d'une céréale africaine qui s'appelle le Mille. C'est une céréale qui pousse dans toute la zone sahélienne jusqu'en Inde, dans les zones les plus sèches de la planète. Elle est à la base de la nourriture d'à peu près 100 millions de personnes dans le monde actuellement. Cette étude a permis d'identifier les facteurs génétiques à partir de reséquençage de l'ensemble de son génome sur 1000 plantes, d'identifier les zones génétiques qui étaient associées à l'adaptation à la sécheresse. Ces facteurs génétiques sont une ressource relativement importante et intéressante pour améliorer sa culture dans la zone sahélienne. C'est une forme cultivée qui a aussi eu un apparenté sauvage. Nous avons aussi travaillé sur ces espèces sauvages. Elles sont particulièrement intéressantes puisqu'elles poussent jusqu'à la limite du Sahara. Et dans cette zone-là, elles sont confrontées à des températures relativement extrêmes. Or, dans les projections futures du climat, ces températures extrêmes vont avoir un impact relativement important sur l'agriculture. Donc identifier et étudier ces formes sauvages a un intérêt parce qu'on va pouvoir améliorer ces formes cultivées pour qu'elles aient une résistance encore plus forte à des températures extrêmes. Cette étude a aussi permis de retracer l'histoire de l'agriculture dans la zone sahélienne au travers de l'histoire de cette espèce. Donc nous avons identifié plus de 35 millions de variants génétiques. Et grâce à ces variants génétiques, nous avons pu retracer une origine de l'espèce et des premières sociétés agricoles dans le Sahel, dans la zone du Mali et du Niger, il y a plus de 5000 ans. Puis une diffusion de la culture jusqu'en Inde. Les premiers restes archéologiques en Inde sont datés de 3500 ans. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada